Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de conservation des aliments sans énergie. Tout simplement parce que c'est important, je pense, de connaître des techniques plus anciennes qu'on utilise depuis des milliers d'années et qui ne nécessitent pas d'énergie, ni de gaz, ni d'électricité, que ce soit pour une cuisson ou que ce soit pour garder au frais, comme par exemple la congélation ou garder au frigo, etc. Tout ça, c'est des techniques qui demandent de l'énergie. Par exemple, vous connaissez tous les bocaux, les boîtes de conserve, les conserves maison. Donc on est beaucoup à connaître et à maîtriser et à faire soi-même. Ça permet de garder des aliments avec un bon goût, d'avoir des aliments déjà cuits, déjà prêts à consommer. Je ne vous apprends rien à ce niveau-là. La stérilisation permet non seulement de stériliser les aliments à l'intérieur, de les cuire et de conserver sous vide le contenu du bocal. La stérilisation, la pertisation, invention française d'ailleurs, vous connaissez tous. Mais l'inconvénient déjà de nécessiter beaucoup d'énergie pour la cuisson. Ça demande du temps, surtout les bocaux qui contiennent de la viande. Par exemple, le temps de cuisson est assez long. Mais c'est indispensable pour la bonne tenue dans le temps et pour la bonne conservation dans le temps. Et également, deuxième inconvénient, même si on a à manger un repas prêt à consommer, un repas chaud, on a les calories, mais on n'a plus énormément, en raison de la cuisson à haute température et de la stérilisation, on n'a plus énormément de vitamines, etc. Mais bon, les bocaux, toujours intéressants. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de trois méthodes alternatives plus anciennes. Alors, de ces trois procédés, on a la lactofermentation, la saumure, la conservation saumure et le séchage. On va avoir un petit peu les avantages et inconvénients de ces trois techniques qui sont ultra low-tech et très faciles à faire finalement. Même d'ailleurs plus faciles que les bocaux, la stérilisation qui demandent le matériel, les recettes, etc. et avec lesquelles on peut avoir un risque de s'intoxiquer. Bon, avec ces aliments-là, il peut y avoir des risques aussi, mais un petit peu moins. Ils sont tous très faciles à mettre en place et c'est des techniques qui sont millénaires et donc faciles à employer, à apprendre, à reproduire. Simplement avec une recette que vous pouvez suivre sans en avoir jamais fait, vous pouvez vous y mettre vous aussi chez vous. Donc la lactofermentation, c'est surtout pour les légumes. Ça pourrait marcher aussi pour des fruits, mais vu que ça modifie le goût, pour des fruits, ça ne va pas le faire. On va préférer faire des compotes ou des fruits séchés par exemple. Donc la lactofermentation, surtout pour les légumes. Finalement, vous connaissez tous la lactofermentation. La choucroute par exemple, les cornichons, tout ça c'est de la lactofermentation. On reste dans les légumes. Donc là par exemple, c'est des courgettes en bâtonnets, donc le goût va se rapprocher un petit peu de courgettes pickles. La lactofermentation donne un goût acide et salé, qui peut être recherché pour certains aliments, mais qui pour d'autres, ça va être un petit peu bizarre. Mais c'est à connaître quand même, surtout l'avantage c'est que ça consomme aucune énergie, que ça permet de garder des légumes plusieurs mois, tout l'hiver, pour avoir des vitamines l'hiver. Et surtout, ça marche pour tous les légumes. Et ça c'est hyper intéressant pour avoir un moyen de conservation. Donc pour conserver des légumes en lactofermentation, c'est très simple. En général, soit on va être sur des légumes râpés en petits morceaux, le chou, les carottes, d'autres, qu'on va mélanger directement avec du sel fin, du bon sel. Et le sel mélangé avec les légumes, ça va faire rendre du jus, et on va comme ça directement faire une saumure avec le jus des légumes, ce qui est idéal. Donc en général, on mélange 10 grammes de sel fin par kilo de légumes. Donc voilà, vous mélangez vos carottes râpées avec votre sel. Vous tassez dans votre bocal pour qu'il n'y ait pas d'air. Parce qu'on cherche justement à faire une fermentation en anaérobie, donc on veut surtout qu'il n'y ait pas d'air mélangé dans les légumes salés. Le sel va faire dégorger, rendre du jus. Les légumes vont commencer leur processus de lactofermentation. Soit on a quelque chose qui est en bâtonnets ou en morceaux, et dans ce cas-là, on prépare une saumure à part, avec de l'eau et du sel. Pareil, vous regarderez les dosages selon ce que vous faites. On remplit à hauteur, et pareil, la fermentation va commencer directement. On peut aussi mettre des aromates, des épices, des herbes, ce qu'on veut. On laisse 2-3 jours à température ambiante au départ pour que la fermentation commence. Après, on garde au frais quelques semaines, et au bout d'un mois, c'est déjà largement prêt à consommer. Et en l'état, ça va pouvoir se garder comme ça tout l'hiver, plusieurs mois. Certains produits, dans les meilleures conditions, peuvent peut-être se garder un an, mais on considère que c'est bien pour garder des légumes de l'été. Sur la saison froide, ça s'y prête assez bien pour avoir des légumes frais, croquants, enfin frais, en tout cas croquants, crus, et plein de vitamines, plein de probiotiques, donc très bon pour la santé. Si en l'ouvrant, bien sûr, ça pue, ou ça ressemble à rien dedans, ça ressemble plus à une fosse sceptique qu'à des petits légumes, bien sûr, ça sera loupé, il y aura eu un problème quelque part. La deuxième technique, emploie du sel aussi, mais là, on n'a pas de fermentation, c'est simplement de conservation dans le sel, directement en saumure. En saumure à saturation, avec du gros sel. Donc là, on va passer sur des techniques plus pour conserver de la viande, parce que là, on a parlé un peu des légumes. Pour la viande, bien sûr, la lactofermentation, avec certaines charcuteries, ça se fait, mais je ne suis pas convaincu. Il y a d'autres techniques qui vont être un petit peu plus adaptées à la conservation de la viande ou du poisson. Donc la première, c'est la conservation au saumure à saturation. Donc là, par exemple, on a 500 grammes de porc dans un bocal avec du gros sel. Donc c'est une couche de gros sel, des morceaux de porc, des herbes, des aromates, du poivre en grains, des épices, ce que vous voulez. Je n'ai rien à branler de ce que vous mettez dedans. Une deuxième couche de gros sel, encore des morceaux de porc, encore des épices, encore une couche de gros sel, et ainsi de suite. On recouvre comme ça, on fait des couches. Jusqu'à arriver au-dessus, on recouvre de gros sel. Et c'est fini. Donc voilà, technique très simple, très rapide à mettre en place, très facile. Le sel va faire dégorger, comme avec tous les aliments, la viande, ce qui va rendre du jus. Et avec toute l'eau qui est dedans, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est simplement le jus de la viande en fait. Et c'est tellement concentré en sel qu'on arrive avec une saumure à saturation, le gros sel dedans reste en morceaux. Ils ne font pas, on n'a pas un jus, il est très liquide. La viande comme ça dans le gros sel va pouvoir se garder très longtemps. Donc c'est intéressant pour garder de la viande tout l'hiver. L'inconvénient premier, bien sûr, c'est la salinité de la viande. Elle devient tellement salée que pour la consommer ensuite, il va falloir la dessaler. Donc d'abord, on va la laisser tremper quelques heures dans l'eau, dans de l'eau froide, même en changeant l'eau plusieurs fois. Et derrière, à la cuisson, elle aura tellement séché dans le sel, elle sera tellement dure et tellement salée que pareil, il faudra la cuire dans plusieurs eaux, la faire bouillir plusieurs fois en changeant l'eau plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit tendre et dessalée. Mais au moins, on a de la viande conservée sans frigo, sans stérilisation, sans faire de bocaux. Une technique sans énergie, et je vais vous montrer à quoi ressemble la viande à l'intérieur. Je vais attraper un morceau au douk-douk. Vous voyez, c'est très compact dedans, très dur. Là, on a un petit morceau de porc. On a à peu près 500 g de porc dans ce bocal. Il faut que ça soit dégraissé un maximum, que ça soit principalement que du maigre. Donc, des petits morceaux. Par exemple, on peut profiter de faire son cochon ou d'avoir des promotions sur des quantités de porc pour conserver de la viande comme ça pour l'hiver, pour ensuite faire du petit salé aux lentilles maison, par exemple, ou d'autres recettes. Une bonne technique, pareil, à maîtriser. Très, très facile. Tout le monde peut le faire très facilement pour garder de la viande plusieurs mois tout l'hiver à température ambiante à la maison. Dans un endroit frais, quand même, peut-être un cellier, par exemple, entre 15 et 18 degrés. Je n'ai pas gardé ça sur le poêle à bois tout l'hiver. Et la troisième technique à maîtriser, c'est le séchage. Donc, qui est un petit peu plus complexe, mais tout aussi facile. Et en tout cas, c'est pareil, c'est une technique qu'on utilise depuis des millénaires. Alors, le séchage, ça marche pour tout. Les légumes, les fruits, la viande, le poisson, quoi que ce soit. Et c'est un petit peu plus facile à mettre en place et ça transforme moins les saveurs que le fumage, par exemple. Selon les aliments et selon les moyens à disposition, il y a différents moyens de faire sécher. Bien sûr, on peut avoir des séchoirs solaires, on peut avoir des séchoirs électriques, qu'on va faire fonctionner sur le 230 à la maison ou bien sur une installation photovoltaïque. Et on a aussi bien directement la chaleur du four, du four électrique ou du four à gaz. Donc, une basse température en mettant ces aliments sur une grille. Pareil, vous pouvez trouver plein de recettes selon les aliments que vous voulez conserver séché. ou bien aussi directement sur le poêle, comme j'ai fait pour ce bœuf. Donc là, c'est des petites lanières de bœuf séché. Ça ressemble à du beef jerky. Après, du vrai beef jerky à l'américaine. Ça demande de faire une marinade dans laquelle on va laisser le bœuf 48 heures, je crois. Les morceaux de bœuf dans la marinade. Pour ensuite faire des petites lanières et ensuite faire sécher. Là, la façon dont j'ai fait ce bœuf séché, je l'ai d'abord laissé quelques heures dans le sel, comme on fait pour du jambon ou pour d'autres viandes. Ensuite, je l'ai laissé sécher à l'air dans un torchon. Après l'avoir assaisonné comme il faut avec du paprika, des herbes et du poivre. Donc, je l'ai laissé sécher deux semaines au torchon. Ensuite, je l'ai émincé en petites tranches. Et ensuite seulement, j'ai terminé le séchage à basse température, donc sur une grille au-dessus du poêle à bois. Et on arrive donc sur des morceaux de bœuf comme ça, secs, mais quand même relativement tendres. Sur des morceaux qui, quand même, ne sont pas trop secs non plus, donc gardent une texture quand même assez agréable en bouche, pas trop fibreuse. Parce que bien sûr, il faut émincer, pas dans le sens des fibres, sinon on se retrouve avec du carton mais dans l'autre sens. Alors bien sûr, là en l'occurrence, je le trouve un petit peu trop salé parce que je l'ai laissé peut-être trop d'heures au départ dans le sel. Mais le sel permet d'accélérer le séchage en faisant sortir l'eau des aliments, comme on a déjà dit ici. Donc pour des petits morceaux de bœuf séché, pareil, vous pouvez trouver plein de recettes de beef jerky de bœuf séché. Ça va se conserver très longtemps, plusieurs mois après, vous pouvez les mettre dans des bocaux en verre ou dans des sachets sous vide. Et comme ça, ça fait de la protéine à consommer directement. On peut faire ça aussi avec du poisson, avec du porc, avec plein d'aliments. Le canard aussi, ça marche très bien. Ou encore la dinde aussi d'ailleurs. Et autre technique de séchage, donc directement les morceaux de viande au torchon. Là en l'occurrence, c'est un petit filet, un filet mignon. Donc les morceaux de viande comme ça directement, beaucoup plus facile que de faire du saucisson maison. On n'a pas besoin de la machine à boyaux, on n'a pas besoin de préparer une farce avec du gras, avec du maigre. C'est directement les pièces de viande entières. Et sur le filet mignon, typiquement, c'est très facile à faire. Hop là. Voilà. Donc, quelques heures dans le gros sel. Commencez le séchage rapidement. Ensuite, on le dessale à l'eau claire pour le laver. On assaisonne avec des herbes, avec du poivre. Pas besoin de saler, c'est déjà largement salé comme ça. Et ensuite, on part sur plusieurs semaines, un mois, deux mois de séchage, dans un endroit frais et sec et hors du gel. Donc typiquement, si vous avez un garage, une grange, ça va très bien fonctionner. Ou un frigo, bien sûr. Si vous avez l'électricité, vous pouvez faire sécher de la viande directement au frigo. Une fois qu'elle a été salée, elle va sécher plusieurs semaines au frigo. Au final, on a une espèce de saucisson, mais que du maigre, pas de gras. Quelque chose de vraiment très tendre. Comme ma queue ! Et donc, c'est une technique que je trouve idéale, moi, pour avoir de la protéine, pour avoir de la viande pour l'hiver, sans cuisson, sans énergie, sans stérilisation et sans nécessité de la préparer ensuite. Puisque comme du saucisson, du filet mignon séché, pour ceux qui en ont déjà goûté, ça se consomme directement en rondelles ou en en mettant dans d'autres recettes. Mais ça permet d'avoir de la viande directement consommable. Après, l'inconvénient de ces trois techniques dont on a parlé aujourd'hui, c'est, bien sûr, le sel. Il y a nécessité de se fournir en sel. Et pour la santé, bien sûr, manger des aliments trop salés. Je ne vais pas vous refaire le dicton, le slogan de propagande de santé publique, mais vous le connaissez déjà. Évidemment, ce n'est pas l'idéal au quotidien. Et si on est passé à de la stérilisation et de la mise en bocaux, il y a sans doute des raisons aussi en termes de goût et en termes de saveur et d'alimentation au quotidien. Après, ces trois techniques au moins ont l'avantage, encore une fois, de nécessiter très peu de moyens, pas d'énergie et c'est très facile à faire pour n'importe qui. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu de votre côté s'il y a une recette qui vous tente un aliment que vous avez envie de conserver. L'été prochain, avec les légumes de vos potagers, vous pourrez faire la lacto-fermentation. Là, l'hiver, c'est idéal pour commencer à faire de la viande salée et de la viande séchée. Surtout si vous connaissez quelqu'un qui, par exemple, fait son cochon ou quoi que ce soit, vous ne pouvez peut-être pas commencer par faire un jambon. Personnellement, je n'ai pas commencé par faire un jambon parce que si on le loupe, c'est quand même dommage. Si on loupe le séchage, mais sur des petites pièces de viande comme ça, comme des filles des mignons, on ne prend pas de gros risques. Déjà, à expérimenter, à apprendre et à commencer à se former et à apprendre des choses dans cette thématique-là de la conservation de la nourriture. Je vous laisse trouver les recettes de votre côté. Si vous avez vos recettes aussi, si vous connaissez bien déjà, à partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça va servir pour les autres ou même pour moi, j'essaierai vos recettes aussi à l'occasion. Bon appétit à tous, bonne conservation à tous. Chez nous, on prépare l'hiver, donc c'est naturel de conserver de la nourriture. Prenez soin de vous et des vôtres et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !